Salut et bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis Tché sur Silence of the Cyrene. Il s'agit de l'accès anticipé qui va sortir le 30 septembre pour la plèbe. J'ai accès à cette version depuis un petit moment déjà mais c'était sous embargo. J'ai déjà publié deux vidéos sur le jeu avec deux factions, les top communistes militaires et les insectes mécaniques, et la troisième faction qui sera disponible pour l'accès anticipé, c'est les humains ici. Dans les options, on va faire un tour rapidement, on voit qu'il y a le français et donc on va essayer de jouer en français maintenant. C'était pas disponible précédemment. Donc il y a plein de trucs sympas pour le visuel, l'audio et une musique qui est assez sympa. Mais encore une fois, moi les musiques je joue au casque et très rapidement je les trouve trop présentes. Je vais la laisser un petit peu quand même. Mais pas trop ! Nous allons commencer une escarmouche ici. On se retrouve sur cette carte et pour l'instant c'est un peu limité dans le sens où les cartes sont préconçues. Donc ici c'est une carte pour deux joueurs par exemple. On va choisir notre faction et le héros de celle-ci. Donc les enfants de la source, on n'a pas le choix d'autres factions a priori. C'est soit humain, soit IA. Si je jouais en outil joueur, d'ailleurs ça j'ai pas fait attention, il faudra que je vérifie si dans la mise à jour c'est possible. Je ne pouvais pas jouer en haute site contre moi-même précédemment. Donc ici il y a trois joueurs et comme il y a trois factions, quand on joue à quatre ici par exemple la miette, eh bien il y a des factions qui sont en doublon. Alors c'est pas forcément des alliés mais c'est une possibilité. Alors fleuve, un ancien fleuve asséché crée une barrière qui scinde l'environnement en trois qui des faussariens, des enfants de la source ou de la flotte souveraine ralliera tous les territoires à son panache blanc. Eh bien ce sera peut-être moi. Alors on choisit qui on veut. Les faussariens, les enfants de la source, les insectes, j'ai déjà joué avec. Les faussariens, c'est les tops, j'ai déjà fait une vidéo également. Et donc logiquement je vais jouer avec la flotte souveraine ici. Et on va choisir un capitaine. Alors le capitaine manque ici présent, il commence avec le trait bagarreur, c'est un bonus au corps à corps avec les trois types d'unités qui sont présentées dans l'infobule, j'en parlerai après. Capitaine Borg ici commence avec ingénieur et moins d'unités. Collecteur et avec les unités présentées, ici on a l'explorateur et celui que je vais prendre. Chapec avec quelques unités. Difficulté intermédiaire c'est largement suffisant et on va juste peut-être changer les noms de moi. Hop. Et commençons. Pourquoi vous n'avez pas suivi ? Il s'agit d'un jeu directement inspiré de Heroes of Might and Magic 2 et 3 qui sont pour moi les deux meilleurs jeux de la série et du genre tout confondus. Il y a quelques petits artefacts de curseur. Je joue en Linux natif, je ne sais pas si c'est en lien, mais le jeu est censé être fait pour en voir le curseur. Parfois il clignote bizarrement. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé de raison. J'ai reporté mais pas d'info à ce sujet. Alors c'est tout tour par tour. Le tour se passe en bas à droite. Il y a quatre cycles par tour et une alternance de... enfin des phases, une alternance de lumière, de jour, de nuit. Il y a certaines créatures qui sont dotées de différents pouvoirs le jour ou la nuit. Mais c'est assez peu vrai pour nos joueurs, nos personnages. C'est plutôt vrai pour la faune locale. Ici j'ai ma première base et j'ai également mon premier héros ici, Kali Chapek. Alors Kali Chapek, la première chose qu'il va faire, c'est de vérifier sa armée de monstres fait bloquer. Alors juste à la sortie de chez moi, il y a déjà une armée de monstres. Sur cette carte, on voit qu'elle est d'une certaine taille, tout à fait appréciable. J'aime bien les grandes cartes dans ce genre de jeu. Ça permet d'avoir le temps de se développer et ensuite d'avoir un affrontement avec les méchants pas beaux. Quand je maintiens la touche alt, ça met en surbrillance tout ce qui est interactif sur la carte. C'est fort pratique pour se repérer. Donc tous ces trucs là, ce sont différents types de ressources, des coffres, de l'or, etc. Ici on a des adversaires neutres qui bloquent le passage comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu. Donc on va commencer par aller faire un tour dans notre ville. La ville ici des pirates humains, elle est comme ceci. Et on voit l'unité en tout petit ici, là il y a l'espèce de machin que j'ai ici. Et on peut choisir, enfin on peut chercher les choses interactives, mais c'est pas forcément pratique. Heureusement, dans l'interface, on a des boutons ici, en bas à droite, qui sont tout à fait les bienvenus. Si je clique sur ce bouton, j'ai la fenêtre de construction. J'ai pas besoin d'aller chercher chaque partie individuelle dans l'élément visuel ici. Mais je peux, je pourrais cliquer là par exemple. Ici, j'aurai mes troupes. Chaque troupe a une évolution. Donc le truc que j'ai déjà ici va pouvoir évoluer en circulons deux. Le maraudeur va évoluer en grenadier maraudeur. Le mortier va évoluer en mortier overclocké. L'épandeur va évoluer en lanceur. La chasseresse va évoluer en capitaine chasseresse. Le thunderbot va évoluer en thunderbot d'élite. Et l'antimat va évoluer en antimat lourd. Pour faire certains bâtiments qui vont produire des unités ou des ressources, il va en falloir d'autres avant. Par exemple celle-ci. Je ne peux pas parce que je dois avoir un atelier. Et l'atelier est en surbrillance ici. Donc c'est facile de le repérer dans cet écran. Je vais donc construire l'atelier si je veux construire ceci. Mais est-ce que je voudrais vraiment, peut-être que j'aurais envie de passer le mortier pour faire celui-ci. Est-ce que c'est possible ? Eh bien non en fait parce que je suis obligé. Hélas, la progression est relativement linéaire. On ne peut pas sauter un truc pour faire un autre. Généralement il va falloir tout construire dans l'ordre. Donc on va créer un atelier. Ça coûte des ressources. L'atelier est fabriqué. Je ne peux plus fabriquer quelque chose. On ne peut construire qu'un truc par tour. C'est très classique encore une fois dans ce genre de jeu. Cependant c'est pas fini parce que je peux encore recruter des unités. Mais avant de recruter des unités, je vais également voir s'il y a un commandant qui m'intéresse. Et en l'occurrence lui peut-être m'intéresse. Lui ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas ma faction. Donc je vais avoir des unités qui ne sont pas de ma faction. Et quand on mélange les unités de différentes factions, eh bien il s'applique à un malus de morale. Et le moral permet d'avoir une chance de jouer deux fois de suite. Donc c'est potentiellement très puissant. Ici on a un architecte. Construction de structures. J'en parlerai tout à l'heure mais on peut construire des structures sur la carte en dehors de notre ville. Donc je n'ai pas trop le choix. Je vais recruter celui-ci. Et il me donnera donc un stack de dépendeurs ici et de de biou biou. Je ne sais même plus comment il s'appelle ces trucs là. Mais je vais le recruter de toute façon pour 2500. On commence avec à peu près 20 000 ou 25 000. Et ensuite je vais fusionner. Donc lui dans garde qu'un parce qu'un héros doit au minimum avoir une unité. Mais ce n'est pas tout. Ici je vais recruter. Alors je pourrais définir. Je pourrais en recruter que un. Là il y en a 30 de disponibles. Là il y en a 16 de disponibles. Et ceux-là ne sont pas disponibles. Et éventuellement je pourrais créer un poste de soins. Donc si je me fais attaquer ou quoi, il y aura un petit pod qui pourra me soigner régulièrement. Si je veux tout recruter d'un coup sans me casser la tête, eh bien j'appuie sur tout. Si jamais je n'avais pas assez de ressources mais que je voulais quand même recruter le maximum des unités les meilleures, j'appuierai sur ce bouton. Et si je voulais recruter le maximum des unités les plus faibles, je cliquerai sur ce bouton. Je recruterai d'abord en priorité celle-ci, puis celle-là, puis celle-là. Et l'autre bouton, c'est l'inverse. En priorité, il est plus cher. C'est très pratique, très accessible, très appréciable. Alors ici, lui il est entouré en jaune et lui également. Ça signifie qu'ils sont de niveau supérieur. Donc là j'ai un mélange des mêmes unités mais que je ne peux pas fusionner parce que ça c'est le niveau 1 et ça c'est le niveau 2, l'évolution du truc. Je vais mettre l'unité de mortier au milieu, l'unité d'élite à côté, et l'unité de mer Duke côte à côte. Et là j'ai fini ce que je voulais faire. Ensuite on peut voir les stats mais il n'y a rien à voir pour l'instant. Enfin j'appuie dessus quand même pour le montrer. Voilà, magnifique. Et donc les ressources en haut à droite de l'interface. On va sortir. J'ai donc un héros qui est dans la ville et qui ne bougera pas pour l'instant. Et un autre héros ici qui a une liste de talents qu'il va gagner en fonction des expériences qu'il a. Des consommables, des potions de soins, de vitesse, de protection, etc. L'équipement, c'est des objets, des artefacts, différents objets. Il a également des points d'expérience. Donc ça va lui permettre à chaque niveau de gagner des talents. Des points de mouvement. Donc là il peut se déplacer de 23 cases, plus que 20. Et enfin des points d'énergie. C'est un peu comme la mana. L'énergie va se consommer en fonction de certaines actions spéciales. Et dans les capacités on a un résumé de ce qu'il a et il n'a rien. Et ça c'est vraiment purement comme la magie. Exploration de la carte. Je vais avec lui prendre, pas les ressources, ça va être l'autre qui va faire ça. Je vais prendre plutôt les choses de baston. Donc je vais récupérer ça. Je vais le mettre dans mon inventaire et c'est là que sert l'inventaire. C'est inconsommable mais que je ne consomme pas tout de suite. Cache, qu'on se tient un objet mystérieux. Augmente la portée visuelle. Ça je le veux tout de suite. Donc si je le récupère ça va dans mon inventaire. Si je l'équipe ça va dans mon équipement. Donc là c'est dans une case d'équipement. Avec ce personnage à ce moment là de son évolution, je pourrais avoir que quatre équipements différents. Ici on a un dépôt avec une quantité de ressources intéressantes mais je ne souhaite pas le prendre. Je vais taper ça. On me dit danger négligeable. Donc on va voir ce que ça donne. Feu à volonté ou qu'il fuit. Bon, qu'il fuit, je ne vais pas risquer de perdre une ou deux unités à ce niveau là. Fragments de données. Ce sont des choses qu'on peut mettre dans notre poche pour le donner à quelqu'un d'autre ou l'utiliser ou le vendre. Généralement je l'utilise toujours en début au moins pour avoir rapidement des points d'expérience et augmenter le niveau de mon personnage. Je vous parlais également de bâtiments de structure à faire en dehors de la ville. Et bien ici, on a justement une bonne de construction. Si je vais là, j'ai un choix de cinq structures. Je peux faire une grosse tourelle qui tire sur tout ce qui n'est pas allié. Ça ajoute trois cases d'unités pour plus de défenseurs. Donc je peux créer un lieu de protection et comme c'est juste à côté de ma ville, ça pourrait être un dernier empart si j'avais mal géré mon truc. Ici, un chien longue portée. C'est un petit drone qui repousse le brouillard après le départ du commandant. Donc ça permet de garder un visuel. Ici, une sonde minière renforcée. Ça va créer une mine. Chaque tour, ça va créer des ressources. Et plus j'attends, plus il y aura de ressources. Mais si je récupère cette mine, elle s'est détruit, je récupère les ressources qui sont données. Un avant-poste. Ça permet de laisser des gardes sur la carte, un peu comme la tourelle mais en plus défensif. Et un piège qui va ralentir, épuiser l'énergie d'un adversaire qui s'approche. À ce niveau-là de la partie, je sais qu'il n'y a pas d'autres factions immédiatement ici. Il n'y a que des neutres. Je choisis de créer des ressources. Alors je pourrais choisir de ne rien faire, mais en l'occurrence, je veux cette mine de ressources. Ensuite, eux, aucune chance. Ils sont trop forts. Eux négligeables. Je vais aller me taper les négligeables. Donc tout ça, ce sont des ressources. On a dans les ressources, on a l'Imérite, on a le Duralumine, du comment ça s'appelle ? Duralumine, la Biomasse et la Radiance. Et également des noyaux à fusion. Ce sont des objets extrêmement puissants puisqu'ils permettent de faire des améliorations gratuites sans payer les ressources. Mais ils sont rares et protégés par des monstres généralement costauds. On va aller par là. Je suis beaucoup plus puissant qu'eux. C'est ma même faction qui nous rejoigne tous. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ils fuient ou ils nous attaquent. Ici, c'est une tour de guet qui va permettre d'avoir une vision sur le coin de cette carte. C'est très intéressant en début de partie. Un objet mystérieux ici, de l'XP par là. Et lui, il garde toute cette zone et il est négligeable également. OK. Et là, j'ai un datascroll antique de biotique. Le commandant apprend ou monte le niveau de talent biotique. Le biotique, c'est la magie pour les unités biologiques. Et si je regarde mes unités à moi, chaque unité a des points de vie, des PV, un niveau d'attaque, chance de faire des coups critiques, niveau de défense, mouvement sur la carte de combat. Initiative, résistance. Qu'est-ce qu'un fait de spécial ? Son attaque au corps à corps empoisonne. Ça, c'est la version évoluée. Il a également un spécial qui lance une grenade. Et ici, il y a une petite icône qui me dit que c'est une unité bio. Et donc, si ce commandant apprend le biotique, il pourra apprendre des sorts qui bénéficieront à une partie, en tout cas, de son armée. Sauf que, plus de points de mouvement. Donc, on va en rester là. Mais je vais prendre l'autre, qui est ici. Je vais le sortir de la ville. Et parce que lui, il va pouvoir manger toutes les ressources. Ce qui ne servira à rien d'autre, dans un premier temps, que de chercher des ressources. Mais pourtant, je vais quand même manger un peu d'expérience. Histoire de, à un moment donné dans mon existence, avoir une armée de réserves. Cette mine-là, donc c'est moi qui l'ai construite. Si j'y vais tout de suite, je ne gagne rien parce que je viens de la fabriquer. Parce qu'il a le temps d'aller chercher ça. Oui, non, plus de déplacement. Et bien, dans ce cas, fin du tour. Donc, on est toute première tour, c'est le matin. Et quand je fais fin du tour, et bien l'IA va jouer avec les faussoriens. Donc, les tops militaires, les enfants de la source qui sont les insectes, les notes. Et ensuite, je reprends la main. Donc, lui, il va aller chercher l'objet mystérieux. Ça m'ajoute 20 points d'énergie. Je prends, je vais utiliser ça et je gagne le talent biotique. Donc, c'est une école de magie, en quelque sorte. Qu'est-ce que je veux comme premier talent de cette école ? Apprendre motion immédiate. Motion immédiate améliore immédiatement les unités à leur deuxième grade. Mais ça n'améliore qu'une seule unité, pas le lot entier. Donc, c'est très spécifique. Projectile acide crée un nuage acide qui empoisonne les ennemis. Ça, c'est une zone d'effet. Et attraction bestiale invoque une créature locale sur le champ de bataille. Cette créature attaque les unités ennemis, mais je ne contrôle pas. Quand je serai au niveau 2 ou 3, je pourrai, je crois, la contrôler au niveau 3. J'ai envie d'être plus agressif. Je vais prendre le projectile magique. Et donc, maintenant, ce commandant, dans le prochain combat, pourra utiliser éventuellement le projectile magique. Je vais aller chercher les ressources, le fragment de données pour avoir de l'XP et je passe à un niveau. À chaque montée de niveau, je vais avoir un point à mettre, soit dans exploration, soit dans puissance militaire, soit dans capacité. Et les trois sont importants. Quand on fait puissance militaire, ça combine la défense et l'attaque. Comme dans Hero of Mountain Magic, c'est des traits qui sont séparés. Ici, les deux sont ensemble, parce qu'on va vouloir pas forcément se spécialiser, mais progresser dans tout. On va juste faire quelques priorités. Mais globalement, il n'y aura quasiment jamais un héros qui aura que maîtrise de l'exploration, par exemple. Donc, talent actuel, il faut faire attention dans les choix, puisque les emplacements de talent sont en nombre limité. Pour l'instant, j'ai explorateur de niveau 1. Ça m'ajoute des points de mouvement, donc je me déplace plus loin, ce qui est très bon pour un premier personnage qui a beaucoup de choses à voir et à explorer et à faire. Ici, c'est donc pour apprendre l'école de magie biotique. Mettre des l'échiquiers, ça me permettrait éventuellement de bouger mes unités au début d'un combat sur une ligne, niveau 2, 2 lignes, et niveau 3, 3 lignes. Ça augmente également le moral et l'initiative. Et rien que pour l'amélioration de nos morales, ça peut valoir le coup. Ça fait que mes unités joueraient plus souvent, deux fois de suite. C'est extrêmement important. Mais, ingénieur, est-ce que j'ai envie d'être ingénieur ? Je pourrais porter plus d'objets, je consommerai moins d'énergie. C'est une sorte de réserve. Plus on équipe d'objets spéciaux, moins on a de maximum d'énergie. Et avec ça, je pourrais en avoir plus. Ou alors, spécialiste de défense. Toutes mes unités se défendent mieux et elles ont des chances de riposter dans le même tour. Une chance sur 10 de riposter deux fois au lieu d'une seule. Et après, c'est trois fois, etc. À ce stade, j'ai envie de prendre maître de l'échiquier. Et je vais également prendre maîtrise de l'exploration. Ça va me donner plus de points et donc plus d'opportunités d'action par tour. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autres ? Eux, ils sont négligeables. On va aller voir qu'ils fuient. Bye bye. Un fragment de données avec encore des XP. Et tout de suite, on regagne un niveau. Je vais prendre encore l'exploration au tout début. Et là, j'ai tireur d'élite. Les unités, mes unités qui tirent, font de meilleurs dégâts. Sachant que l'une des meilleures unités des humains ici, c'est le tir de mortier. Ça ferait plus de dégâts. Et si on tire en dehors de la portée limitée, on fait également plus de dégâts. Mais ça fait rien d'autre. C'est juste qu'on fait plus de dégâts. Donc c'est un peu tristounet. Et éclaireur, ça augmente ma portée visuelle. C'est très intéressant également. Mais en plus, ça me donne des indications sur des choses qui sont arrivées autour de moi. Et ça me donne une indication sur l'armée des autres. Et j'ai envie de prendre ça. Même si ça, ça peut être intéressant. Pour l'instant, j'ai envie d'avoir plus au lieu d'avoir simplement négligeable le pourcentage, etc. Eh bien, j'aurai plus d'indications. Et dans le brouillard, on voit, il y a des points d'interrogation des zones, des lieux d'intérêt. Drone de reconnaissance, je l'ai déjà. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà avec ce personnage-là. Alors, on va s'avancer tranquillement, dégager le brouillard. Ah oui, vous noterez qu'à chaque pas, sur une nouvelle case qui n'avait pas été explorée, mon personnage gagne des points d'expérience. Donc il suffit de se déplacer, de faire quelque chose pour gagner un point de point d'expérience. Ce qui fait que les héros secondaires, eh bien, ils ne restent pas trop à la traîne. Ils peuvent éventuellement regagner du terrain. Ici, il y a une carrière de l'immérite, une des ressources principales. Je vais essayer d'aller choper ça. Et là, il y a quoi ? Un effaceur mémorial ? Ok. Il y a des bâtiments qu'on ne doit visiter qu'une fois par cycle ou une seule fois tout seul. Et avec ça, le bâtiment ciblé, il oublie que je suis déjà venu. Et donc, je pourrais l'activer une deuxième fois. Et là, protège le commandant des nuages toxiques. Parfois, il y a des obstacles naturels, entre guillemets, de la brume, des piquants, des plantes carnivores ou d'autres trucs sur la carte. Eh bien, ce truc-là me protégerait des nuages toxiques. Je vais aller voir ceux-là, ils sont négligeables, mais j'ai plus de points de mouvement. Donc on va prendre le deuxième héros. Et on va récupérer les ressources qui sont récupérables. Champignons géants. Ah oui, j'ai oublié d'aller prendre ça avec l'autre, mais peu importe. Ça me donne un bonus en puissance militaire. Donc il va prendre ça. Donc on distingue un peu plus ce qui se passe autour de notre base. Et je pourrais éventuellement l'améliorer pour 2500. Plus d'informations et plus loin. Et c'est tout. L'autre, c'est justement le noyau à fusion. Si j'en avais, je pourrais améliorer ça sans dépenser les ressources. 2500, ça paraît assez peu sur les 16000 que j'ai, mais ça va vite être un problème. Mais je vais quand même acheter. Parce qu'en début de partie, notamment, les informations sont intéressantes. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a une barrière ici. Un monstre par là, des usines. Donc il y a au minimum plusieurs lieux d'arrivée potentiels pour les méchants pas beaux. Ici, ça, je crois que c'est un monstre qui est très solide. Donc là, il n'y a aucune chance parce que c'est mon héros qu'à d'armée. Mais même lui, il n'y a aucune chance. Donc on va continuer à récolter les ressources qui seraient disponibles. On va prendre ça aussi. Mince, je me suis trompé. Mais c'est bon, ça marche aussi. Ok. Ensuite, je retourne dans ma ville. Pareil, je ne suis pas obligé d'aller chercher ma ville, de double-cliquer, etc. Il y a des touches de raccourci, des boutons de raccourci, notamment juste sous la mini-carte, là, en haut de mes héros. Il y a ça, là, le nom de ma carte. Je clique dessus et j'arrive directement. Ensuite, je clique là, j'arrive directement ici. Si je veux faire l'air incendié, on me dit que j'ai juste besoin de l'arsenal. Donc je l'ai. 2000, j'ai assez. Et 5, j'ai assez. Alors pourquoi je ne peux pas... Ah oui, je ne l'ai pas construit l'arsenal d'artillerie. J'ai juste la possibilité de le faire. Donc je dois le faire pour faire l'air incendié. Et en l'occurrence, je vais le faire, de toute façon. Au niveau du recrut, je peux recruter 3 mortiers, simple. Et je pourrais recruter une de ces deux tops, mais ça ne m'intéresse pas, ce ne sont pas mes unités. Sortir de la ville, fin du tour. Je n'ai pas vu sur mes parties précédentes de tests cachés, secrets, pas pour le public, la plèbe doit ignorer ce qui se passe. Je n'ai pas vu de neutre errant. Tout ce qui est neutre, j'ai toujours vu des unités statiques. Ce qui, pour moi, est une bonne chose en fait, parce que je n'ai pas aimé les neutres errants dans d'autres jeux similaires. Je trouve que quand tout est statique, finalement, c'est moi qui suis en contrôle. Et la rencontre avec les autres factions est suffisamment violente, souvent. On s'aperçoit qu'on a vachement de retard ou qu'on a raté quelque chose. Ça suffit, je trouve, comme pression. Pour moi qui suis de petite nature fragile. négligeable, allons voir. Eh bien, rejoignez-nous. Parfait. Je vais laisser ça à l'autre et je vais continuer. Dans plus de morale, j'équipe ça. Là, il y a deux objets similaires, effaceurs mémoriels. Ici, c'est quoi ? Faible ? On va se bastonner contre eux. Alors, j'ai le talent échequier, maître tactique, donc je peux repositionner mes unités sur une certaine partie du territoire, du terrain. Lui, c'est un rat qui attaque au corps à corps. S'il attaquait à distance, sur une cible à place. Et lui, c'est une top qui va attaquer au corps à corps également. On va se déplacer. Je peux regarder son info ici et voir de combien se déplace, mais je peux aussi simplement maintenir la touche majuscule quand j'ai le curseur sur une unité. Donc, je vois que il leur faudra au minimum trois tours pour arriver au contact de mes unités. Donc, je vais rester où je suis. Moi, je termine ma phase tactique. Voilà. C'est mon mortier qui commence. Il n'est pas amélioré. Il va pouvoir tirer sur une unité. Sauf que les dégâts vont se faire au coup d'après. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais tirer sur le rat. Samedi, je vais faire moins 5. Le crâne, là, je vais en tuer 5. Ici, je n'en tuerai que 2. Je vais me concentrer sur le rat pour l'instant. Donc, il est ciblé. Et je n'ai pas encore tiré. Et donc, au prochain tour, le mortier va lui tomber sur la gueule. Lui, c'est comme lui, mais il y a amélioré. Et quand il y a amélioré, le grenadier marodeur, il a le S spécial ici. Il va pouvoir lancer une grenade tous les trois tours. Cette grenade, eh bien, je vais la lancer loin là-bas, sur lui. Parce que c'est un spécial. Il n'y a pas de ligne de vue. Lui, c'est le même, mais il n'est pas amélioré. On voit bien aussi, ce n'est pas les mêmes couleurs d'armes, etc. Il y a deux crans derrière. Ici, il n'y en a qu'un, etc. Donc, je ne peux pas avoir le spécial avec lui. Donc, je passe le tour. Donc, lui, il a fait Zerk, son spécial, parce que c'est une top améliorée. Ces petits machins-là, ils contre-attaquent avant de se faire attaquer. Donc, si quelqu'un passe à proximité, il va attaquer avant même de se faire toucher. Donc, ça peut être très intéressant potentiellement. Mais c'est des petites merdes, ça reste très fragile. Une chose que je n'ai pas montré, le commandant directement, il a des pouvoirs, puisque j'ai appris projection acide. Donc, là-dedans, je reclique dessus, je vais faire une projection acide sur la top. Donc, c'est une zone d'effet. Et ça a bouffé un peu d'énergie. J'avais 77, j'ai plus que 37. Mais du coup, ça libère des gaz acides. Le tronçon, il reste en place. Il reste en place également. Donc là, le mortier vient de lui péter à la gueule. Ici, il en reste 5, il en reste 3. Lui, il est quand même puissant. En fait, je vais plutôt me concentrer sur lui. J'aurais dû faire ça dès le détenir. Lui, il a plus son spécial, parce que c'est 3 tours de recharge. Et lui, au prochain tour, il ne peut pas me toucher. Et donc, je ne bouge pas. Je vais profiter d'avoir des tirs avant d'aller au corps à corps. On va lui remettre un petit coup. On ne peut pas toucher ses alliés avec cette arme. C'est-à-dire que si je vise lui et qu'à lui se met au contact, quand il va exploser, ça ne me fera pas de dégâts à moi-même. Par contre, j'aime beaucoup l'animation du... la recharge du mortier qui passe par le rayon et qui rentre dans le rail. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les unités de distance ne peuvent pas tirer si elles ont quelqu'un qui leur colle au basque. Je vais aller faire ça. Donc lui, il est amélioré. Il empoisonne quand il attaque. Et lui, s'il fait ça, il va se faire défoncer la tête en retour. Mais il va en tuer 13 quand même. Ça lui diminue quasiment de moitié. Et ça permettra de protéger quelque peu celui-ci. On va faire ça. Donc lui, il m'a fait saigner. Il se transforme en bête incontrôlable qui attaque l'ennemi le plus proche, deux fois. Et il a un moral qui est négatif pour l'instant. Et moi, je dois avoir un petit bonus. Plus 1 et lui, il a moins 2. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Lui... Lui... Si je fais ça, je le tue. Je vais faire ça alors. Ah oui ! Et lui, il vient d'avoir un bonus de moral. Donc il va rejouer immédiatement. Et il s'est déplacé en sautant. Ce n'est pas juste une animation. C'est qu'il pourrait sauter par-dessus un obstacle. Alors là, ce terrain, il est largement dégagé. Mais il y en a d'autres où il y a des troncs d'arbres ou des carcasses ou d'autres trucs. Et ça crée des goulots. Et bien, lui, il peut sauter par-dessus. Ça peut être potentiellement très puissant. On va tuer lui. Et voilà. Donc moi, j'ai perdu 16 maraudeurs simples. Mais ça m'a libéré l'accès à la guide des gardiens qui donne une quête annexe et que je n'ai plus de points de placement. Et ici, on va aller chercher la mine tout de suite avec toutes les ressources. Et quand on chope une mine dans ce jeu... Ah, lui, il gagne des points d'expérience aussi. Pour l'instant, on va prendre l'exploration et... Globetrotter, c'était quoi déjà ? Ah oui. C'est en fait une école de magie. C'est un peu particulier. Mais on voit, c'est la même icône. Biotic, c'est la magie que je viens d'utiliser là avec la flèche acide. Et ça, c'est également une école de magie. Mais c'est pas de la magie, c'est technologique. Et donc on va prendre les ruées, marques funèbres, cris de guerre. Et collecteur, ça permet d'avoir un objet en plus, une case d'équipement en plus. Moi, je vais prendre ça juste pour la diversification. Quand on prend une mine, donc j'ai une carrière de limérite ici. La structure est désormais à nous. Des améliorations sont disponibles. Ça crée une unité de limérite par phase. Et si je paye l'amélioration pour 2700 et 4 biomasse, et bien ça produira 2. Donc sur le coup, ça coûte un peu cher, mais c'est rentable assez vite. Surtout que j'en ai 0. Donc je vais choisir... Non, c'est la limérite. La limérite, j'en ai pas 0. Mais je vais... J'en ai 1. Mais je vais en choisir d'avoir 2. Je vais payer un peu. 4, ça me fera plus que 5. Ouais, ça ira, ça ira. Et enfin, j'ai donc appris le talent Globetrotters. Et dans le même tour, je vais choisir... Afficher les trésors. Ça va me donner un trésor à proximité. Ou ça va me faire découvrir des ressources immédiatement à proximité de mon personnage. Et cri de guerre augmente le moral de l'armée. Je vais prendre des ressources avec lui. Donc là, j'ai la mine. Ça, c'est le point rouge au fait. C'est comme ça que je distingue que j'ai un bâtiment qui m'appartient. Ça, c'était quoi ? Qu'en entraînement... Je peux payer au même prix que David. Alors, ça serait mieux si c'était plus loin. Parce que là, j'ai ma base qui est pas loin. Mais bon. Ça permet d'améliorer ses unités au même prix que dans la base. Ou alors, je perds 10% des effectifs. Au minimum une unité. Et elle passe au niveau supérieur sans payer. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui est lui ? Il n'a plus grand chose à faire. Il n'a plus trop de déplacements. Il va déjà aller jusqu'ici. Voilà. On va aller dans la ville. Dans la ville. On va faire ça pour avoir du cash à chaque tour. Ça coûte 2500 donc c'est rentable qu'au bout de 5 tours. Mais sur le long terme. On va faire ça. Parce qu'ici, ça me donne cette unité-là que j'aime pas forcément. Ça sera nécessaire pour le sniper. Mais je vais commencer par faire une petite troupe de ces unités-là que je vais améliorer. Mais je veux de la thune. Donc ici, je pourrais recruter les 3 mortiers. Et ici, un autre humain. Qui est Globetrotters déjà. Tant pis. Mais ça me donnerait des unités 12 plus 7. Sachant que... 700... Ouais, ça coûte plus cher de recruter l'héroïne que d'acheter des unités individuellement déjà. Est-ce que j'en aurais besoin ? De toute façon, elle ne pourrait pas passer là. Est-ce qu'elle peut passer là ? Si, elle pourrait passer au-dessus. Si, si, si. Non. On va garder la thune. Fin du tour. Donc phase. On est au soir. Hop. Alors. Lui va partir un peu plus à gauche. Et lui va récupérer les ressources aussi. Euh... Mais donc... Je vais équiper... Pas ça justement. Je vais juste prendre les ressources là. Kizako. Balise de largage planétaire. Important stock de ressources. Ok. Ça va libérer des ressources. Aléatoire. Juste à côté, tant mieux. 1292 pièces d'or. Lui, je ne peux pas le battre parce que je n'ai pas d'armée. Donc je ne peux pas aller là. Donc un cul de sac pour moi. Ensuite, ici. Une quête. Ah oui. J'ai oublié de parler de ça. Ça va tant bien que la quête me demande de le faire. Il y a un monde parallèle. Ici, il y a deux plans. Enfin, il y a au minimum deux plans. Donc il y a la carte là où on vit, on va dire. Et puis, il y a l'orbite. Et dans l'orbite, c'est un peu comme les cavernes ou d'autres mondes de l'enfer, etc. Il y a ici ces restes... J'aime beaucoup le... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Cependant, c'est très très dur. En fait, il faut trouver un portail déjà qui nous emmène, qui va nous téléporter en orbite. Et ensuite, on va avoir accès à une petite zone. Et tout de suite, un neutre puissant. Alors, on ne peut pas voir le neutre parce que le portail est là. Et la mission me dit d'aller là. Mais je pourrais accéder à peut-être jusqu'ici. Et là, certainement, il va y avoir un neutre puissant que je ne pourrais pas combattre tout de suite. Donc soit je m'amuse à faire des allers-retours. Soit j'attends d'être un peu plus puissant pour au moins en passer un, etc. Sachant que de toute façon, il faut que je trouve le portail de téléportation. Alors, ça c'est quoi ? Bioferme. Amélioration. Tiens, il y a un petit souci d'affichage là d'ailleurs. Et ici, si je m'approche trop près, je pense que je me fais attaquer par la plante carnivore. Augmente la défense des unités bio. Donc, ça me concerne. Je vais choisir d'améliorer 4000. Ce n'est pas donné. 4000 plus 8. Et après, j'aurai 0. Mais je prends. Pour l'expérience. Cette fois, je vais prendre une puissance militaire. Et je vais prendre Pister, je pense. Ça va me réduire les manus de dégâts des terres accidentées. Donc je pourrais me déplacer encore plus loin. Et je pourrais voir s'il y a un adversaire qui est passé il n'y a pas longtemps. Je pourrais voir ses derniers pas. Parce que celui-là, ça peut aussi être intéressant. Mais j'ai déjà un personnage qui l'a. Et ça, je n'aime pas trop. Ça me permet de payer. En fait, quand je croise des unités n'importe lesquelles, je peux payer une somme. Il y en a certains qui vont me rejoindre dans les autres jeux des combats. Ça coûte des thunes du coup. Et de toute façon, il faut combattre. L'avantage, c'est qu'au niveau 3, il n'y a plus le minus de morale pour les unités de factions différentes. Mais en l'occurrence, je n'ai pas l'intention de mixer les factions. Donc là, dans l'absolu, il n'y en a aucun qui m'intéresse vraiment. Mais... Ou alors, je prends ça pour en faire un plus magique. Je vois les traces des tirs, il n'y a pas des commandants ennemis. Bon, allez, on va prendre ça. Et on va prendre... Rui, c'était quoi déjà ? Rends les poids de mouvement aux commandants. La puissance des capacités augmente l'effet. Toc, toc, toc. On va aller. Ça, lui, il n'a plus de points de mouvement non plus. Ici, on va... Alors là, je ne peux pas améliorer ça parce que je n'ai plus de truc bleu, là. Parce que je n'ai pas d'usine et j'ai tout dépensé comme un couillon pour avoir du ça. Ce n'est pas grave. C'est le début. Barre de l'espace. S'ajoute un commandant recrutable. Et un 150% plus fort. 1005. Donc ça, ça serait tout à fait accessible. Le bazar, c'est un marché. Ça me permettrait justement d'acheter le truc bleu que je n'ai pas en échange d'un truc que j'ai beaucoup. Qu'est-ce que... quoi ? Les fondations. Ça débloque des capacités aléatoires. Je ne peux pas choisir vraiment si je veux le labo, ça ou ça. Admettons que je débloque le labo bio. Eh bien, mon personnage qui maîtrise le bio machin, il pourrait apprendre une nouvelle compétence. Un nouveau sort de magie. C'est la tour des mages, en gros. Barre d'espace. La barre d'espace permet de recruter. Mais je ne veux pas. Je vais prendre le bazar. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir accès à ce ressource au moment où j'en veux. Donc là, on était toujours dans le premier cycle. Et on est maintenant à 4 phases sur 4. Donc quand je vais faire la fin du tour, eh bien, on va repasser au matin. Et ça sera le cycle 2 avec les bâtiments et peut-être un événement. Mais on va reproduire, on va produire de nouvelles unités. Je trouve que le tour de l'IA est tout à fait correct en termes de rapidité. En tout cas, tant qu'ils ne sont pas dans la vue. Après, il va falloir qu'il fasse son tour. Et s'il est en vue, il faut attendre. On le voit. Alors ici, c'est un nouveau cycle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de nouvelles recrues sont disponibles. Mais, interférence atmosphérique. La visibilité de tous les commandants est structurée et réduite. Donc je vois moins loin que précédemment. pour tout le cycle. Pardon. Aucun manus de distance de tir. Alors, je récupère ça. J'ai plus d'emplacement. En fait, je n'ai pas vraiment d'unité qui tire pour l'instant. Donc, je vais rester comme ça. Dégâts modérés. Ça, c'est pas top. Ça, c'est quoi ? Un brouillard de tourelles. Ça, j'ai besoin. Et ici, on a quoi ? Un temple de moines guerriers. Vous pouvez vous battre sans perdre vos unités. Et gagner des points d'expérience par la même occasion. Une fois par cycle. Je ne me souviens plus avoir déjà visité ce bâtiment une fois. Je veux dire dans mes parties précédentes. Est-ce qu'on peut prendre ça sans se taper ? Oui. Donc ça, par exemple. Je pourrais le récupérer. Ou je pourrais l'utiliser. Là, tout de suite, je vais plutôt le garder dans mon sac. Ça, je vais l'équiper. Radiance. OK. C'est une ressource ici. Et après, je suis bloqué. Oui. Je ne peux plus passer par là. Et là, donc, il y a un goulot avec unité très puissante. Ici, probablement une tourelle pour garder la zone. Et des ressources qui m'intéressent. Pièces d'or. 1 000 pièces d'or par cycle. Avant-poste. Ça permet de laisser des gardes. En plus, ici, une tourelle avec des gardes. Ça pourrait probablement protéger cet endroit. Mais ça coûte des unités qui restent en faction. Et ici, il remplit la réserve d'énergie. Donc, c'est comme un puits de mana en quelque sorte. Donc là, je suis bloqué. Je vais aller avec ce personnage en ville. Recruter. Et aller refourguer les recrues à l'autre perso. Alors. Ça, c'est fait quoi ? Nouveau talent. A tous les commandants. OK. Ça, c'est si je me fais attaquer. Il y a une tourelle qui va me protéger. augmente la portée visuelle de la base. Et les objets utiles dans une plus vaste superficie. Je vais commencer par améliorer les bâtiments que je possède. Avant d'en acheter de nouveau. Parce que le niveau 2 des unités est très souvent très rentable. Je ne vais pas faire une partie complète. Ça va durer des heures et des heures, je pense. Armée miroir. Je me bats contre moi-même. Je ne perds pas mes unités, mais je peux gagner des points d'expérience. On va voir ce que ça donne. Phase tactique. Lui va se mettre là. Il va se mettre là. En fait, non, pas du tout. Puisque je me bats contre moi-même. Ça veut dire que lui aussi, il a une artillerie à zone d'effet. Donc on va les séparer au contraire. Terminé la phase tactique. On va faire un projectile acide sur toute cette zone-là. Ensuite, je vais taper sur l'artillerie qui est lâcheuse. Ensuite, on va mettre une grenade par là. Et je rejoue. Parfait. Par contre, j'ai déjà utilisé mon spécial. Donc quand quelqu'un a un spécial et qu'il rejoue, il n'a pas un deuxième spécial. Il rejoue, mais c'est trop court. Et si eux jouent, ils vont m'atteindre. Donc il va rester là. Il saute jusque loin. Je vais le mettre derrière là. Il rejoue, mais cette fois-ci, il est à bonne distance pour faire un deuxième saut. 10 sur 25, 12 sur 40. Je vais aller faire ça. Non, plutôt comme ça. Donc là, je me suis fait attaquer avant. Comme je disais tout à l'heure, cette unité à l'attaque avant, à la contre-attaque en premier en fait. On va choper ça parce que c'est toujours ça qui est dangereux. Super, le moral. Donc du coup, je refais un tir sur la même. Elle prendra deux explosions quand ça fera le tour d'exploser. Ici, on va taper sur 9, 9, 7. Pas terrible. Je vais plutôt faire ça parce qu'en fait, si j'attaque ceux-là, ils vont contre-attaquer en premier. De toute façon, je ne perds pas mes unités à la fin du combat. Mais si je gagne, ils gagnent des points d'expérience. Sinon, c'est un combat pour rien. Donc là, je le tue. Et je rejoue. Et je vais pouvoir aller taper ça. Sauf que ça ne sert à rien parce qu'il va se prendre deux explosions. Il va claquer. Parfait. Ensuite, 18, 19. Mais en fait, moins que ça parce qu'il va me contre-attaquer avant que je ne l'attaque. On n'aime pas. Moins un, moins un. Il n'y en a que trois. On va l'embêter juste. Donc ça, ça pète. C'est très bien. Ensuite, mon mortier. Et... très bien j'ai gagné les points d'expérience je vais prendre puissance pour la magie plus une case d'équipement ça c'est intéressant et recycleur à chaque fois que je tape quelqu'un je récupère un peu de ressources je vais prendre plutôt ça puisque j'ai bloqué maintenant une case je vais pouvoir mettre ça sans problème par contre on voit que ça coûte de l'énergie le simple fait d'équiper le truc ok donc ça c'est bien ensuite on va aller là les tourelles et les nuits ne cible pas le commandant qui est pas vraiment besoin pour l'instant mais plus tard pas de navettes 200 points d'expérience des pièces d'orats consommables mais on peut aussi gagner un malus aléatoire aucune chance de tuer ce truc là lui garde la zone la cellule de recharge je ne peux pas accéder là tant que je tue pas lui mais lui c'est modéré et c'est trop enfin c'est trop je préfère finalement faire demi tour que j'ai pu récupérer en fait je vais aller visiter cette zone là parce que je peux tuer lui négligeable oui allé par là lui il va aller récupérer les nouvelles recrues et pas une si j'ai la thune mais j'ai pas j'ai pas les ressources qu'il faut par contre je peux aller au bazar pour moi c'est ça qui m'intéresse soit j'en achète soit j'échange contre un autre truc sachant qu'il m'en faudrait au moins 10 ça me coûterait 4540 pour 10 c'est la moitié de mon truc mais ça va je vais faire ça je vais acheter 10 trucs bleus dont j'ai besoin ce qui fait que j'ai maintenant accès à ça ou alors je laisse celle ci et j'avance là sachant que là je peux presque faudra juste de la thune et du et du bio mais lui sa grenade est quand même intéressante j'ai je vais avoir envie d'améliorer celui pour au moins pour sa grenade à l'heure donc là par exemple je viens de visiter ce bâtiment qui est visitable une seule fois par cycle si je prenais ce effaceur mémoriel je pourrais revisiter immédiatement le même bâtiment en l'occurrence celui-ci ne m'intéresse pas mais par exemple la mine qui donne 1000 et bien je pourrais la visiter deux fois par cycle enfin deux fois sur un cycle donc ça on a dit que c'était négligeable baston il manque un point de mouvement et j'ai pas de consommable là on va faire ça j'ai pu ce qu'il est bien lui au niveau de je crois qu'il sert à rien il fait juste pareil mais en plus en plus mieux quoi je plutôt faire ça ensuite je vais recruter alors je peux pas recruter tout parce que ça me coûterait 4450 et j'ai 1200 par contre je pourrais essayer de recruter tous les plus faibles ou tous les plus forts là je vais recruter rien du tout je peux pas tous les recruter pour l'instant j'attends je fais rien je vais passer un tour dans la maison la fin du tour alors là on a dit que c'était négligeable parfait en plus ils nous rejoignent et justement j'ai accès à l'usine qu'il me faut mais j'ai pas les thunes il me faut 3000 prochain tour je pourrais améliorer ça je vais aller pas trop loin je peux le faire tout de suite maintenant c'est bien parce que ça ça va être nécessaire pour moi enfin tout va être nécessaire ça ça va être trop dur modéré c'est pas mal modéré ça c'est quoi académie des techniques que le commandant peut apprendre la capacité tech capacité tech c'est une autre une autre école de magie donc là je vais plus me battre tant que je suis pas refourgué en renflou des forces je vais me rapprocher ici qu'est ce qui me manque pour améliorer ça 2000 ok nouveau talent au commandant mille et cinq sachant que je fais 1500 apporté ouais ouais pour l'instant je vais rien faire je vais économiser en plus ça sera le prochain ainsi qu'il y aura plus de trucs à manger cycle normal il se passe rien tout le monde a grandi comme il faut j'ai pas montré mais il ya un zoom moi je joue en zoom quasiment maximum arrière pour voir la carte mais ça c'est zoom maximum avant c'est pas énorme mais on voit un peu plus le le détail personnellement j'adore le comment ça s'appelle la da la direction artistique c'est qu'il y en a pas mal de personnes qui ont critiqué la chose mais ces gens n'ont aucun goût alors on va pouvoir améliorer ça et on n'a plus de pour recruter donc encore on va attendre un peu lui va quand même aller visiter ça est ce que j'ai fait le truc pour avoir une nouvelle compétence ou pas finalement non il ya un autre pour le port je crois qu'ils donnent de la thune et mille de cash mais c'est pareil ça coûte cher au départ et ses rentabilisant cinq tours mais c'est quand même un investissement pas négligeable ah oui il a de l'expert aussi à donner à l'autre façon j'ai plus grand chose à faire là je suis bloqué là si je vais voir ma mine par exemple qui me donnait 0 quand j'ai construite maintenant là me donner 7 rouges 3 gris et 3 bleus aucune chance et là c'est un esprit machine les capacités tech coûte la moitié moins d'énergie du coup ça c'est un artefact et les artefacts il ya que un emplacement à moins d'en débloquer un autre plus tard en faisant des trucs et des bidules mais ça négligeable on va peut-être aller faire un tour par la histoire de pas perdre trop tour en bien faire qu'il fuit allez hop on dégage superbe et donc je peux même probablement utiliser ça et voilà donc là j'ai perdu la mémoire pour visiter un bâtiment ça c'est un consommable je vais le récupérer peut-être même l'utiliser tout de suite ça dépend négligeable et aucune chance j'ai peut-être me taper celui-là alors j'ai plus de points de mouvement mais je viens de récupérer un consommable ici réservoir de carburant ça va me rendre des points de mouvement donc je consomme ce truc je vais taper cela allez hop on dégage utiliser l' xp et ça c'est quoi torche au magnésium dissiper immédiatement une grande partie du brouillard de guerre autour du commandant ok donc je la récupère je peux en utiliser ici en particulier et là aucune chance effectivement et ça c'est un avant-poste distant et là il ya un truc derrière aussi je sais pas c'est quoi module énergétique rempli avec la réserve de managé dit ok bon donc il suffit qu'on se finit suffit il nous faut plus de bastonation donc maintenant on va pouvoir recruter des trucs c'est tout pour l'instant c'est tout tout de toute façon lui il va dégager lui il va aller là c'est lui qui va utiliser son mouvement pour faire ça il va merdouillou tant pis je voulais donner ça à l'autre et je me suis trompé de clic je l'ai consommé bon tant pis c'est pas très grave c'est un peu des points d'expérience mais mais c'était mieux pour l'autre alors lui il fallait qu'il visite de toute façon parce que j'ai besoin d'améliorer ça ça coûte des thunes mais au moins c'est fait ensuite fusion ensuite je vais pouvoir fusionner ceux là qui sont les mêmes fusionner ceux là pourquoi pas que j'ai plus de thunes j'ai plus de thunes les fins de mois sont difficiles les débuts également on y retourne pourquoi pas ah mais non j'ai pas construit l'amélioration de ces petites merdouilles là ok est ce que ça coûterait vraiment si cher mille cinq par rapport à mon économie actuelle c'est pas terrible et ça c'est trois mille cinq et deux j'ai assez j'ai largement assez pour ça ensuite il faudra du gris et encore du gris donc avec une fois surtout du gris et du bleu je dis gris mais c'est les mérites du gris et du bleu le spécial du capitaine chasseresse de la capitaine chasseresse c'est de pouvoir se téléporter n'importe où sur le champ de bataille et je crois qu'elle a une ligne de tir illimité lui c'était quoi le thunderbolt d'élite il a pas de spécial mais il fait super mal et l'antimatière lourd je me souviens plus de son spécial mais il fait mal c'est terminator quoi je vais encore économiser et puis ça permettra de régénérer encore un truc est ce que pendant ce temps là lui peut faire quelque chose il pourra toujours revisiter cette mine tout à l'heure il va gagner un niveau à force de se déplacer toujours exploration pour l'instant au bout d'un moment il ya un niveau 2 et 3 c'est juste de l'aléatoire au départ techno un niveau supplémentaire d'équipement donc là il pourra apporter cinq objets fin du tour oui donc il ya un cycle jour nuit vous avez remarqué mais ça a une incidence aussi sur le visuel des villes je trouve ça plutôt sympathique snipe ou je n'ai pas assez pour recruter toutes les tous les mortiers 13 on manque que deux donc ça c'est bon prochain tour en plus il se régénère je pourrais recruter encore plus et après repartir à la baston pour peut-être taper ça aucune chance non peut-être pas alors taper quoi taper ça faible oui déjà on pourrait y aller tout de suite ça m'embête un peu de cela là ou alors je les virer j'attends qu'ils crèvent c'est un peu dommage non on va rien faire on va perdre du temps pour en gagner ensuite peut-être peut-être pas cycle normal merci donc lui déjà va pouvoir récupérer encore la mine parce que c'est une fois par cycle voilà plus 1000 lui il va pouvoir non pas faire ça il va pouvoir faire ça finalement on va faire ici pour ici les fusionner et là recruter tous les mieux super magnifique toc et ça ça suffit pour l'instant en tout cas pour aller taper des trucs négligeable maintenant ok il se déplace pas très loin lui combien il a 25 et lui il est où l'autre et lui et lui j'ai dit lui 22 bref 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 j'ai pas de mine d'or il y a quelque part une mine d'or qui doit être protégée par un monstre super vénère ah mais je suis même pas allé là-haut alors que je pouvais ah non je pouvais pas parce qu'il y avait lui c'est vrai négligeable allez fuis j'utilisez ça biotique 2 je prends et explorateur tac alors qu'est-ce qu'on veut incrustation d'armure augmente la défense de l'unité une seule fois une seule unité augmente les dégâts d'une seule unité ok et dissipe les altérations dissipe toutes les altérations des unités sélectionnées ouh c'est pas terrible ça peut dissiper le poison allez hop un malus aléatoire une chance sur deux j'ai pas envie d'avoir ça je suis au max je vais juste le mettre dans mon inventaire j'ai plus de déplacement non c'est pas ça c'est ça ok donc on va recruter tout ça et tout ça il me reste quoi ? 44 ça et 8 ça il me manque il me faut 4000 j'aurais pas jamais 4000 pour recruter tout ok tiens hop allez encore un tour et on s'arrête a-t-il dit 20 tours auparavant ça c'est quoi ? repère de contrebandier reçoit une récompense aléatoire une fois par cycle ah oui alors soit je le visite juste et je reçois un truc soit je l'attaque et je reçois un meilleur truc danger négligeable allez la différence ici c'est qu'on commence en embuscade c'est à dire qu'on est entouré par les moches donc là j'ai un lanceur il est pas amélioré lui ? si lui il attaque à distance qu'est-ce que je suis en train de ne pas voir ? ah c'est la phase tactique ok c'est la phase tactique donc donc qu'est-ce qui est dangereux ? ça c'est dangereux peut-être que je vais rester comme ça en fait ouais alors on va faire un projectile acide sur ces deux là parce qu'en fait il y a une unité pourrie et enfin pourrie pas du tout pourrie unité dangereuse mais il n'y a pas beaucoup et une tourelle c'est une invocation ça fait partie d'une magie tech je crois mais c'est vrai qu'ils sont un peu tous dispersés ou j'économise ça peut-être on va faire ça en plus on a eu de la chanson morale ensuite lui il va aller cramer ces trucs là ça ça lui il a une grenade éventuellement mais il peut tuer ça tout de suite donc on va le faire dans les combats il y a deux types d'icônes il y a le crâne où on perd une unité donc là par exemple j'en ai 80 ça passerait à 70 dans l'effet etc mais des fois il y a le coeur c'est à dire qu'une même unité elle a des points de vie donc si elle prend par exemple 5 points de dégâts elle va pas perdre une unité complète on va juste perdre les points de dégâts d'une unité donc lui il s'est pris plein de dégâts par exemple mais il est pas si mort que ça là je tue tout le monde d'un coup ça marche et ah oui mais il est amélioré c'est pour ça qu'il se garde deux fois il n'y a plus personne en fait j'ai quand même perdu trois gros mais je gagne des ressources l'académie des capacités sanctuaire des épéistes et un souci de mise en page de cette infobulle tous les 7 points de mouvement je régénère un point d'énergie c'est cool ça dynamo est-ce que j'ai besoin de ça par exemple aucun malus de distance pour l'instant non je vais plutôt prendre la dynamo et ça c'était quoi ? les tourelles m'attaquent pas je vais plutôt prendre la régénération de d'énergie puis au souhait ça c'est faible et ça c'est modéré c'est bien et plus de mouvement allez encore un cycle et on s'arrête c'est à dire que là on va être au 4 sur 4 et quand on passe à la semaine prochaine j'arrête cette vidéo petite baston et en plus un bonus de morale et en plus un bonus de morale il se déplace jusqu'où à peu près la moitié un peu moins que la moitié donc il peut aller là sans problème ah quoi que il se déplace mais après il tire en il tire dans la zone rouge là lui il a une grenade et il rejoue mais il n'a pas une deuxième grenade ça marche ensuite moins 5 donc il va mourir à la prochaine activation du mortier ok moins 4 moins 5 moins 4 on va faire ça parce qu'on a aussi ça et on a ah je suis juste un peu trop loin dommage là bas on bouge pas 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 Un bonus de morale. Et voilà, deux gros puissance militaire, club trotters niveau 2 ou techno, artillerie, réparation, je vais prendre la techno, je pense, j'aimais bien l'artillerie, c'était assez intéressant, mais j'ai plus que deux nouveautés à prendre. Je vais prendre techno, et je vais prendre artillerie longue portée, c'est une capacité offensive en combat, ça fait mal. Bonus de dégâts au tir selon le niveau de l'unité. Ah j'ai un truc spécial dans mon inventaire là, la torche, que je vais utiliser tout de suite. Et ça c'était pour remplir 20 points d'énergie. Et ça, accorde un souhait à un commandant une fois par cycle tant qu'il souhaitait un objet aléatoire. En gros ça me donne un objet aléatoire. Datascroll apprend ou monte le talent architecte. Wesh. Cent de minières renforcés, ils continuent à miner jusqu'à ce qu'un commandant, machin. C'est ce que j'ai construit moi-même. Par contre, si on a un là, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Puissance militaire. Ça c'est quoi ? Le commandant peut apprendre une nouvelle capacité au début de chaque cycle. Pour mettre de l'échiquier plus de morale, 10% de morale. Et le moral c'est quand même pas mal. Sachant que j'ai plus qu'une seule possibilité d'apprentissage. Le commandant peut apprendre une capacité aléatoire jusqu'au niveau 1 à chaque phase. 10% de chance d'apprendre une capacité aléatoire observée au combat. Nécessite le talent correspondant. C'est-à-dire qu'éventuellement je pourrais prendre des sorts de bio ou de globetrotters ou de tech. Ça peut être intéressant. Voilà, maintenant c'est fait. Ça c'est aucune chance. Ah oui, il ne peut pas montrer ça d'ailleurs. Quand on clique sur son unité en plein milieu là, on peut accéder à différentes choses. Et notamment on peut les mettre en camp. Donc on ne fait rien, on les met en sommeil et les unités s'entraînent. Elles gagnent un petit peu d'XP par tour. Voilà. Ici, on va pouvoir faire des snipes maintenant. Mais avant on a dit qu'on voulait recruter tout. Ça coûte 4000. Et ça coûte tout en gros. Donc si je fais ça, je ne fais rien d'autre. Mais là j'ai tout. Il n'y a plus rien de disponible. Donc j'ai rattrapé mon retard sur ce cycle. Et je pense que ce n'est pas impossible du tout qu'il y ait un méchant et une faction là-haut. Parce que je ne me souviens pas avoir vu. Je me souviens. C'est le cycle normal. Je me souviens, mais laissez-moi tranquille. Armure allégée, augmente la portée des unités. Ok. J'ai appris une capacité aléatoire au début du cycle. Je ne me souviens pas avoir vu de son de minière, mais pourtant ça a l'air neutre. Ok. Ah non, ça c'est un armé de monstres. Non. Non, non. Ça a l'air correct. Ok. Ça c'est une sorte de salamandre. qui change en fonction de la luminosité. Donc là en l'occurrence, il est faible 16% de chance de gagner. Enfin lui, il a 16%. Donc je vais aller le taper. Et tous ces machins là, c'est des trucs qu'on ne peut pas recruter nous. Je crois pas ce que ça tire ça. Attaque à distance. Attaque à distance. Et ça, ça laisse une baffe derrière lui. Donc si ça tire, ça veut dire qu'il faut que j'aille les choper rapidement. Alors. Toi tu tires. Moi. Je veux pas que tu tires. Ensuite. Toi t'as une grenade. Est-ce que tu peux toucher les deux tétards qui sont là ? Non, parce que tu dois tirer sur quelque chose et pas sur rien. Ensuite. Toi tu vas pouvoir tuer ça tout de suite. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais mettre les deux tirs sur la même unité. Lui il va se caler là. Et il va tirer. Dommage. Il va tirer là-dessus. Ça, ça faisait mal. Moins 22. Ah oui, je voulais... Bon, je vais montrer ça maintenant. Tant pis, je vais le faire. Ça va pas faire grand chose mais... Voilà. Le niveau 1 de l'artillerie. Sale bestiole. Allez, coup de morale. Une mine d'or. Modéré. Ça, je vais aller récupérer les ressources tout de suite. Démonté. Fouet d'encouragement. Le fouet d'encouragement offre ou réduit le coût de la capacité ruée. Est-ce que j'ai encore de la place dans mon sac ? Oui. Je l'équipe pas mais je le prends. Modéré. Une chance sur deux. J'ai quand même perdu pas mal d'unités tout à l'heure. Je vais attendre la relève. Mais là donc, il y a une mine d'or. Et là, un noyau à fusion. Mais ça, c'est impossible de le tuer pour l'instant. Pas de thunes. Il me faut au moins 3000 pour faire ça. Et je ne gagne vraiment pas assez à chaque tour. Pour faire ça, il faudrait que je construise la fondation. Pour faire la fondation, il me faut 2000. Ce qui est tout à fait accessible parce que je peux vendre ça. 10. Vendre 10 trucs, machin, pour cette somme-là. Ce qui fait que je peux faire la fondation. Et dans ma fondation, enfin dans l'académie ici, je vois ce que j'ai déjà appris. J'ai pas dit que je m'arrêtais au prochain cycle. Si, j'ai dit ça. Écoutez, messieurs, dames, vous comprenez bien que ce jeu me plaît, n'est-ce pas ? Et je pense qu'il plaira à tous ceux qui veulent retrouver un peu la saveur de Heroes of Might and Magic. Ceux d'origine, ceux de 1 et 2 et 3 notamment. Je trouve la 2D très lisible. Il y a plein de raccourcis clavier, de choses pratiques qui ne sont pas disponibles dans les jeux précédents. Sachant qu'il existe Heroes of Might and Magic 2 et 3 avec des modes communautaires qui les rendent plus modernes. Mais ça reste basé sur du vieux. Là, c'est basé sur du neuf. Le plus gros reproche que je ferai à Silence of the Siren, c'est qu'il a déjà un nom que je ne peux pas prononcer correctement. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'accès anticipé, il n'y aura que 3 factions. C'est très peu. Et à la version finale, c'est prévu 5. Mais il y en a d'autres qui sont déjà en cours de réflexion. Mais il n'y aura, dans un premier temps, que, entre guillemets, 5 factions. Donc ça, ça peut être un peu gênant. Le port, on a dit qu'il me fallait 5000. Je n'ai pas les ressources. 5000, j'ai 3000, j'ai 4000. Je peux, je peux, je peux. Je peux vendre ça. Tac. Je peux même vendre ça. Et maintenant, je peux faire ça. Ce qui fait qu'à chaque tour, je produirai 2500. Ça sera beaucoup plus gérable. Ok. Après, je vais faire les snipers, etc. Etc. Ça suffit maintenant, ça suffit. Monsieur Ajoz indécent, calmez-vous. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.